Les amis, ça va être incroyable ! Le major va commencer, et vous le savez, qui dit major, dit stickers, dit autographes et ce genre de choses. Petit rappel que les autographes et les stickers sont un moyen mis en place par Valve, l'éditeur, le propriétaire du jeu, de soutenir directement la scène compétitive et le circuit professionnel, les joueurs qui jouent et les organisations. Les revenus générés par la vente de stickers, les achats des stickers de la communauté sont reversés directement pour les joueurs et ce genre de choses. On apprenait dans mes vidéos précédentes pour les plus fidèles, pour les plus assidus, pour les plus loyaux que j'embrasse très très fort. Et les autres, vous cliquez déjà, c'est très très bien, mais abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Les amis, on essaye de rusher les 110 000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir de voir grandir cette scène Counter-Strike. Et donc, pour le coup, on apprenait il y a quelque temps que c'était 400 000, 500 000 euros de revenus générés pour les orgs qui sont en légende. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, avoir un spot en major, c'est vraiment beaucoup d'argent en jeu et c'est une sécurité financière qui n'est pas négligeable du tout. Et pour les joueurs, en tout cas, Face déclarait que c'était 250 000 dollars par joueur. Donc, c'est pas rien non plus. Donc, si tu vas au major, si tu gagnes le major, etc., t'as de l'argent généré pour l'org, de l'argent généré pour les joueurs de manière directe. Le cash prize qui est mis en jeu, plus d'un million, un million deux cent cinquante mille, je crois, ça a été augmenté cette année. Un million deux cent cinquante mille dollars, le prestige, un sticker dans le jeu, l'autographe, l'histoire, il y a beaucoup de choses qui est en jeu et c'est pas rien. Et là, le plus grand tournoi de l'histoire de Counter-Strike va avoir lieu, va commencer à Rio, une terre d'accueil absolument exceptionnelle. Les Brésiliens qui sont passionnés, qui sont une des communautés les plus passionnées de Counter-Strike. Et ils ont fait la mise à jour, Valve, voici donc le pass. Alors, je suis un peu déçu, moi, pour le pass parce qu'avant, il était exceptionnel et maintenant, il est un peu moins. Voilà, on ne peut plus rien faire en France, on ne peut plus rien faire en Belgique. Il y a des zones où on ne peut plus ouvrir le système de loterie et ce genre de choses. Et donc, pour le coup, moi, ça me dégoûte pas mal parce qu'on ne peut plus faire grand-chose. Donc, voici les autographes. Je vais vous montrer ça avec beaucoup de choses. Je vous montre ici l'évolution des stickers et ça, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir un petit peu l'évolution des stickers d'équipe au fur et à mesure des années. On peut voir que, par exemple, le sticker Navi a totalement changé avec le très simple en 2014, etc. Pour le coup, pour Fnatic également aussi, qui vient de réintégrer justement le line-up du Major. Donc, ça, c'est une bonne chose. Nip, que j'aime beaucoup moins. Voilà, le logo de Nip a été rebrandé. On peut voir que celui-là, avant, il était marron, etc. Et aujourd'hui, il est jaune fluo, ils l'ont modernisé et ce genre de choses. Donc, je vous mettrai le lien dans la description où vous pouvez aller regarder avec plus de détails si vous avez envie. Maintenant, il y a eu un drama autour de Karigan parce que, sur son sticker, il a signé Karigan avec le 22. Et le 22, je ne sais pas, au Brésil. Je ne sais pas si là, pour le coup, j'ai besoin de vous parce que je n'ai pas de contexte. Tous les tweets étaient en portugais et tout sur Twitter. Je ne comprenais pas si elle est en top tendance de ouf et tout. Et vous savez que la communauté brésilienne est très engagée sur les réseaux sociaux. Et il s'est pris une déferlante, en fait, Karigan, sachant qu'en fait, le numéro 22, peut-être un numéro superstitieux, etc. Comme le 666, un petit peu chez nous ou je ne sais quoi. Et donc, pour le coup, il s'est fait descendre. Il a expliqué qu'en fait, le numéro 22, c'est le numéro qu'il y a derrière son maillot. C'est Karigan et derrière son maillot face, c'est le numéro 22. Qui également, en 2022, donc cette année, ça a été une année grandiose pour lui compétitivement. Parce que, déjà, il s'est marié. Il s'est marié avec sa compagne. Et donc, c'était le moment d'immortaliser, en fait. Et aussi, il a gagné son major. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Il a écrit l'histoire cette année. Il est rentré dans la table des grands des grands de l'histoire d'e-sport, en fait, mondial. Ce n'est même pas que Counter-Strike. C'est vraiment de manière beaucoup plus générale. Ça devient un e-sport player absolument colossal. Et qu'il voulait rendre hommage pour toutes ces choses-là. Et donc, après, la communauté a dit « Ah, ok, il n'y a pas de soucis » et ce genre de choses. Donc, j'ai adoré, moi, ce storytelling autour de Karigan. Voici son sticker, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, on a K22 Egan. Et donc, c'est un storytelling très intéressant et des gens, peut-être, vont pouvoir l'acheter avec beaucoup plus d'engouement. On a un peu trop de storytelling, je trouve, sur ce major nouveau sticker de ZeeWoo que je vais vous montrer de Vitality. Mais il y a des trucs où, je vous l'avais déjà dit, le sticker de ZeeWoo était catastrophique. Le sticker d'un tel, un tel, un tel, c'était trop de la merde. Je trouvais qu'il n'y avait pas de renouveau, qu'il n'y avait pas de branding, etc. Alors que certains stickers qui valaient très, très cher, ces mecs-là faisaient appel à des graphistes, etc. Ce qui était interdit il y a quelques temps, mais aujourd'hui, visiblement, c'est autorisé. Et donc, qu'il n'y avait aucun storytelling autour de certaines signatures et que c'était très dur de s'identifier à un joueur, de vouloir le soutenir et d'acheter son sticker. Mais là, en fait, le storytelling, il va beaucoup trop loin. Le branding, il va beaucoup trop loin. On nous prend pour des pigeons. Je ne sais pas si c'est bienveillant, si c'est négatif et tout. Peut-être que je fais mon rabat-joie, peut-être que je fais mon vieux aigri, mon vieux con. Là, j'ai besoin de vous, pour le coup, là-dessus. Je ne vous pousse pas à mettre des commentaires et tout, mais j'aimerais avoir deux, trois petits avis intéressants. Parce que là, on voit Patsy, par exemple, joueur de Team Spirit, qui signe Patsy et Siou ! Avec le cri de Cristiano Ronaldo, je vous rappelle, qui est portugais. Donc, la communauté brésilienne adore et ce genre de choses, pour faire du cash. Siou ! Paye le sticker, mon petit pigeon, on va devenir millionnaire. Je n'aime pas. Je vous le dis, tout le faux storytelling qui est créé autour de ça, j'aime beaucoup moins. Enfin, voici les stickers autographes. Voilà, vous pouvez voir que tous, aujourd'hui, tous les stickers autographes, aujourd'hui, sont calligraphiés, sont... Vous voyez, Colzera, il est très simple. Il n'a pas changé pour Colzera, etc. Mais là, voilà, c'est... Qu'est Serato ? Je ne sais pas. Fallen reste très simple et ce genre de choses. Vous voyez, là, on a Vini avec une tête. Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a Ziwoo qui a fait une super signature. Attendez, je vais vous montrer d'autres, bien évidemment, ici. Voilà, donc, voici tous les stickers. Blablabib, blablabib, blablabla. Voici donc le Ziwoo. Donc là, c'est un normal, c'est un holo. Donc, voici le Ziwoo ici. Donc, Ziwoo. Voilà, avec le wou qui veut dire qui. Qui tu es. Tu vois, Ziwoo, parce que c'est un mème sur les réseaux sociaux, etc. Donc, moi, le branding de Ziwoo, là, je l'adore parce que le sticker qu'il avait fait avant, on aurait dit qu'il avait été fait par un enfant de CP et tout. Il ne valait rien. Vraiment, je le trouvais ultra moche et ce genre de choses. Alors que celui de Kanye, c'était phénoménal. Celui de Scrib était phénoménal avec écrit One Tap, etc. Ça fait partie de leur histoire, etc. Donc, pour Ziwoo, je ne trouve pas que c'est un marketing qui est prononcé, qui est forcé. Je trouve que c'est logique. Je trouve que c'est juste parce que c'est un storytelling qui s'est créé par la communauté, qui a été soulevé par la communauté et qu'il s'accapare pour justement faire une communion avec la communauté. Ziwoo, c'est un truc qui est dans tous les forums d'eSport, sur HLTV et sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Dès qu'il fait un mauvais match, dès qu'il perd contre Simple, dès qu'il perd contre un de ses rivaux ou ce genre de choses, que les gens veulent créer, cette rivalité, bien évidemment. Il n'y a pas de vraie rivalité entre ces joueurs-là. Ils s'apprécient énormément. Mais compétitivement, il y en a une. Et pour le coup, les mecs, ils disent Ziwoo, tu vois, genre, t'es qui ? T'es où, Ziwoo ? Voilà, frérot, t'as perdu ? Grosse merde. Et moi, ça, j'adore parce que c'est du bunter qui est naturel. C'est quelque chose qui est vraiment pas forcé. Mais là, pour le coup, les stickers, ça va trop loin. On a du... On force. Alors, on force de fou sur le sticker. Et j'aime pas. On a Nitro, que j'aime beaucoup. Voilà, Nitro avec le haut en bouclier de Captain America, par exemple. Donc ça, moi, je valide à fond. Je vous rappelle que pour l'achat des stickers, les frérots, et ça, c'est très important, tout le temps avec le major, juste après le major, etc., vous avez une réduction de 75% sur le prix des stickers. À ce moment-là, pour ceux qui veulent faire de l'argent, vous achetez les stickers et vous attendez quelques semaines, une fois que le prix redevient normal, de les revendre. Et c'est la plus-value assurée. Et vous faites ça sur chaque major. Alors, faites-le sur Skin Baron. Ils seront moins chers encore et vous pourrez les revendre pour cash out, etc. Je vous mettrai mon lien dans la description. Il n'y a pas de sponsor ou quoi que ce soit. C'est juste un petit tip que je donne tous les majors. Tous les majors. Sur les réseaux sociaux, j'en parle. Sur Twitch, j'en parle. Si vous êtes des fidèles, si vous êtes des gens qui venaient sur mes réseaux depuis longtemps, vous le savez, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas un tip, ce secret de ouf. Attendez d'acheter les stickers quand ils sont à moins 75%. Prenez les stickers gold qui valent beaucoup d'argent. Prenez des joueurs dans lesquels vous croyez qu'ils vont avoir un storytelling plus important, etc. Plus de future proof, etc. Là, par exemple, les Brésiliens ont très certainement arrêté leur carrière. Je pense à Fallen. Je pense à ce genre de trucs. Je pense aussi à des structures qui vont peut-être mettre la clé sous la porte et qui ne vont plus du tout se qualifier à des majors. Donc, il va falloir peut-être être un peu intelligent à certains moments pour s'imaginer, spéculer qu'un sticker va prendre plus de valeur qu'un autre. Des jeunes joueurs également qui peuvent faire une grande performance dans lequel vous croyez et vous achetez 3-4 stickers comme ça. Et si le mec fait une grande performance après le major, c'est une folie. Son sticker, il prend, il triple de prix et ce genre de choses. Mais dans tous les cas, que vous achetiez des stickers simples ou des stickers moins simples et ce genre de choses, la valeur va augmenter parce qu'il y a moins 75% constamment mis en place par Valve. À ce moment-là, vous achetez des stickers parce qu'ils vont tous dropper en termes de prix. Vous regardez le prix avant la chute de prix. Vous achetez forcément les plus chers parce qu'ils vont remonter à ces prix-là. Et vous allez vous faire un inventaire de stickers, un inventaire de skins absolument phénoménal. Sachez que je fais ça depuis 2014 et que ça me réussit plutôt pas mal. Donc, je n'ai aucune, aucune, aucun doute, vraiment, aucune interrogation sur le fait que ça va fonctionner pour vous aussi. Mes frérots, lien dans la description. Skin Baron, ce sera même moins cher, je pense, sur Skin Baron. Et la revente, ça, après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez les revendre dessus, vous voulez les revendre dessus. Si vous voulez les trade, vous allez les trade. Merci d'avoir suivi cette actu. Des bisous sur vous tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec beaucoup de contenu. Parce que là, le majeur va commencer. On va faire de la compétition. Il va y avoir des analyses. Ça, c'est important. Continuez de vous abonner. Les cafardinos, merci pour votre fidélité.